C'est des très bons concours. Ici, à El Jadida, c'est indoor, mais la qualité est vraiment très bonne. C'est l'équivalent des concours qu'on peut croiser par chez nous dans les bons concours européens. Tétouan, c'était aussi une très belle piste extérieure avec un cadre qui est très joli. Toutes les pistes sont de très bonne qualité. On est vraiment dans du concours qui est quand même bien abouti et qui est vraiment prêt à recevoir à peu près tous les grands cavaliers et de passer à une étoile supérieure pour deux d'entre eux l'année prochaine. Donc je pense que petit à petit, ça va vraiment se développer comme ils le souhaitent. Moi, je me sens bien. On est vraiment très bien accueillis. On est dans de bonnes conditions. J'ai emmené des chevaux qui ont un peu moins d'expérience, mais qui sautent très bien. Donc je suis aussi très satisfait de ce que font mes chevaux dans les épreuves. Donc voilà, pour moi, ça se passe bien sur ces concours-là. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel dans les cavaliers dont s'occupe mon père. Il faut encore avancer et continuer de les faire progresser. Ils sont vraiment motivés, mais je pense qu'il y a vraiment une envie, que ce soit au niveau de la fédération, du prince, du roi, des cavaliers, vraiment de percer. C'est quand même à la base, de toute façon, des gens de chevaux qui ont un bon feeling avec les chevaux. Et je pense qu'il y a quelques cavaliers qui vont finir par vraiment sortir leur épargne du jeu. On a Kébir qui a déjà fait de très bonnes choses. Il y a Samy qui, aujourd'hui, en Europe, même dans les 3-4 étoiles, est régulièrement classé dans les Grands Prix. Il a été classé dans les deux premiers Grands Prix qui étaient ici à Tétouan et à Rabat, qui étaient déjà des bons Grands Prix. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant et je pense que c'est un challenge vraiment chouette pour lui. Je pense que ça peut devenir quelque chose où les gens vont finir la saison ici. C'est trois semaines de concours, donc c'est aussi intéressant de faire le déplacement. Après, ce n'est pas si loin que ça. Je veux dire, moi, j'ai été à Oslo la semaine dernière. Ce sont des concours qui sont à la même distance que de venir ici. Donc, voilà, après, en fonction du choix des étoiles, c'est un peu comme ça que les cavaliers font leur choix. Maintenant, au niveau des infrastructures, il n'y a pas grand-chose à changer, voire quasiment rien à changer pour faire une ou deux étoiles de plus. On essaye toujours, quand il y a besoin, de donner deux ou trois petits conseils. Évidemment, quand les gens sont demandeurs. Après, nous, ça nous permet aussi de voir d'autres chevaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Éventuellement, on est toujours à la recherche de nouveaux chevaux. Donc, quand on fait vraiment beaucoup de cinq étoiles, on voit toujours un peu les mêmes chevaux. Ce sont des chevaux qui sont déjà aboutis et déjà prêts. Donc, c'est toujours intéressant, de toute façon, de voir d'autres groupes de chevaux se déplacer et comment ils sautent. C'est toujours intéressant dans tous les cas. Je suis venu avec des chevaux qui sont des très bons chevaux, que je ne connaissais pas plus que ça. Puisque comme Gainline, c'est un cheval qui a fait 4-5 concours avec moi. Je l'ai depuis quelques mois. Filou est aussi un cheval que j'ai aidé depuis un peu plus longtemps. Mais c'est un cheval de 8 ans qui n'avait pas l'expérience nécessaire pour me suivre dans les cinq étoiles il y a quelques mois de ça en pleine saison. Donc, c'est vraiment bien pour des chevaux comme ça et pour moi aussi de pouvoir les monter dans leur niveau technique aujourd'hui. Et puis surtout de les découvrir parce qu'on ne démarre pas des chevaux sur des concours 5 étoiles. Ils se sont comportés vraiment de bonne façon. Après, je sais très bien que c'est deux super chevaux qui vont vraiment faire des bonnes choses. Mais il faut quand même se mettre avec. Il faut un peu les découvrir, préparer les réglages et puis s'habituer à eux. Donc, ça, c'était très positif. Pour la suite de la saison, je vais aller à Véronne la semaine prochaine et puis Lyon dans la foulée. Et après, on a Doha, la finale du Global Champions Tour. Et puis après, on reprend le circuit, je dirais, Coupe du Monde avec Genève et Paris au milieu. On a la finale Coupe du Monde qui est à Bercy cette année. Donc, forcément, on a vraiment à cœur de pouvoir se qualifier pour y participer. Et puis, à un peu plus long terme, il y a les championnats du monde. Ça, c'est d'ici un an. Mais voilà, les grandes lignes pour les échéances, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada